et bien je retrouve drec à la katoukine 2023 bonjour comment vas-tu bonjour alors donc je suis auteur de fantasy fantastique j'ai fait une saga de cinq tomes pour le moment et deux albums pour enfance quelles sont tes inspirations tes influences alors j'en ai plusieurs si on parle le manga il y a du full metal alochimie c'est du l'avatar dernier maître de l'air il y a du coeur de dragon du aragon un peu de harry potter un peu de monde de narnia un peu de quête de willan il ya beaucoup de trucs du jeu vidéo un peu de final fantasy aussi souvent des conventions de manga fantastique j'en fais une trentaine par an environ alors qu'il y'a des anecdotes à nous faire peur à des bonnes et des mauvaises oui mais on va rester sur les bonnes pour l'instant c'est j'ai une c'est par rapport aux bouquins ça fait toujours plaisir quand tu as une jeune petite jeune petite qui viennent prendre tombe ton autre bouquin et qui arrive avec dans les étoiles dans les yeux et qui te dit c'est trop bien ce que vous faites j'attends la suite et toi tu es toi tu es complètement on t'amène un petit cadeau on t'a même chose c'est toujours des anecdotes qui sont très intéressantes et qui font toujours très plaisir mais après les anecdotes il y en a tellement il ya de tout ça dépend de quel sujet on peut en parler mais j'en tire surtout des bons côtés beaucoup plus de bons que de mauvais et qu'est ce que tu penses de la kadjooking c'est la première fois que tu viens non c'est là où là c'est la quatrième ou cinquième fois que j'y suis j'ai déjà ma petite commu ici je sais que quoi qu'il arrive je serai pris au karaoké demain ça c'est obligatoire et non non c'est une convention extrêmement familiale extrêmement cool moi personnellement c'est toujours un plaisir d'y aller question à dire aux personnes qui hésitent à venir à la kadjooking venez faites vous de votre avis c'est vraiment familial si vous voulez juste passer un tour ça fait toujours plaisir il ya plein d'activités il ya plein de choses à voir et il y en a aussi de tous les goûts et voilà ça fait toujours plaisir je vais te poser une question peut-être qu'on ne l'a jamais posé mais c'est l'année dernière une convention j'ai commencé à la poser parce que quelqu'un m'avait parlé de ça qu'est ce que tu écoutes comme musique quand tu écris j'écoute des ost des ost de jeux vidéo de manga d'animé et je l'ai fait en boucle je suis aussi auteur de jeux de rôle et du coup j'en fais énormément et du coup j'ai une playlist très importante et très souvent selon l'action ou ce que je mets je le mets par rapport à ce que je pense être la musique qui serait adéquate à quel âge tu es tombé dans la marmite du fantastique dans mon adolescence à mon adolescence j'ai commencé tout bêtement sur harry potter ça m'a plu j'en ai compté d'autres qui m'ont plus plu encore qui mais je me suis développé l'accent et j'ai compris que j'avais une véritable passion là dedans et j'ai voulu faire pareil quel est ton meilleur harry potter plutôt les livres ou les films à aller les livres sont mieux selon moi les livres sont mieux sont beaucoup plus fournis donne beaucoup plus d'informations les films ne restent pas mauvais pour autant ça reste une adaptation qui reste respectable et qu'est ce que tu penses sur en série pourquoi pas pourquoi pas si ça intéresse ça fait plaisir oui pourquoi pas ça a testé moi j'ai moi bien tenté à quel public s'adressent tes livres ados jeune adulte et tout public ou un peu comme à harry potter justement on a un ado peut commencer à lire et jusqu'à 99 ans par la suite où peut-on toi est-ce que tu as un instagram facebook ainsi un instant j'ai juste ma petite carte juste ici présente donc mon instagram et mon facebook on peut me trouver en marquant drake manaket c'est mon nom d'auteur un petit dernier message à nous faire part aux abonnés prenez soin de vous faites attention à vous regarder la rente en traversée mangez pas de champignons venez neuf voyez la vie du bon côté le bon côté c'est à gauche à gauche et par là et sinon acheter des livres c'est bien la fantasy et là je te remercie